allez salut salut les gars c'est le jugement de Saint-Mohspita donc comme vous avez vu l'écran vous avez vu le visage et vous êtes sur la chaîne en deux mais c'est le ressort 225 voilà donc je tiens d'abord à m'excuser auprès de ceux que j'ai pas répondu sur whatsapp et tout ça voilà c'est parce qu'actuellement nous sommes dans une période de préparation de plusieurs choses donc c'est un peu plus complexe de pouvoir aller sur les réseaux et tout ça mais je fais cette vidéo là voilà pour ceux comme ça qui ont déjà obtenu la bouse de la Russie et qui doivent se préparer et venir voilà donc dans ce contexte là je voulais juste vous dire comme ça et vous rappeler par exemple que si vous avez déjà obtenu la bouse de la Russie ça veut dire qu'en réalité vous avez au moins reçu un message où il est expliqué ce que vous devez faire et un message où il est expliqué où on vous a déjà remis le nom de votre université voilà ça veut dire que vous avez déjà le nom de votre université et aussi vous avez le mail de votre décane quand je dis décane c'est votre headmaster qui est peut-être comme ça la directrice de votre département de langue voilà ça c'est pour ceux qui vont d'abord étudier la langue avant de pouvoir commencer à y étudier à faire leur cycle voilà donc que ce soit si vous êtes même si vous venez pour la licence vous venez pour le master voilà donc c'est un peu ça donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez déjà obtenu votre votre lieu c'est à dire le lieu de l'université ou bien la ville où vous allez étudier vous allez étudier et aussi vous avez obtenu le numéro et le mêlant du département de langue où vous devez étudier voilà donc ce que moi le conseil que moi je vous donne c'est de rester vraiment en contact avec ces personnes là voilà parce qu'ils vont vous donner la procédure ils vont vous dire comment est-ce que vous devez vous rendre ici en Russie et ils vont vous dire aussi par le biais de l'ambassade et tout ça voilà ils vont ils vont comme ça vous accueillir à la report et tout ça c'est ils vont se préparer ils vont vous accueillir la report donc pour ça vous ne devez pas vous inquiétez pour cela et en même temps je voulais aussi rappeler pour ceux qui m'écrivent pour pour ce soi-disant document de certificat d'assurance maladie dans les normes si vous devez avoir des certificats d'assurance maladie chez vous si vous le faites même chez vous dans votre pays vous allez encore reprendre ça ici vous comprenez donc la plus grande partie pour les boursiers ce que ceux qui sont des bourses l'assurance maladie sera délivrée ici parce que vous faites l'assurance maladie ce n'est pas juste lorsque vous venez et on vous donne un document non vous allez d'abord faire des tests des tests des vias, des tuberculoses tout ce que vous avez fait là-bas vous allez refaire ici vous comprenez voilà il sait pas si c'est parce qu'il n'y croit pas mais vous allez les refaire ici vous allez tout reprendre voilà et à l'issue de cela maintenant ils vont essayer maintenant de vous donner un document bon l'assurance maladie c'est à dire lorsque vous allez aller dans les hôpitaux ici pour aller vous soigner ça sera hyper gratuit comme bonnet voilà donc c'est un peu ça donc pour ceux qui ont écrit des messages pour ceux qui se préoccupent un peu de la bourse de l'oeuvre venu ici en russie et tout ça voilà c'est le message que je voulais vous envoyer je vais vous dire pour que vous soyez un peu plus relax pour ne pas que vous soyez vous ayez vous ayez peur voilà sachez que vous venez beaucoup si vous avez eu la bourse alors vous allez avoir des cours qui sont hyper gratuits et aussi vous allez avoir des rémunérations chaque fin du mois pour ceux qui vont avoir la chance d'avoir comme ça des cantines dans l'université vont pouvoir aller y manger gratuitement donc je crois que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire de toute façon ce que moi je peux vous dire c'est quoi c'est de vous préparer financièrement même si c'est une bourse voilà c'est une bourse préparez vous financièrement un peu et lorsque vous venez comme ça s'il y a des imprévus vous n'essayez pas dessus voilà donc c'est un peu ça donc les gars c'était moi dix ans hospital je voulais juste vous informer de cela et vous donner un peu de conseils et c'est tout voilà mais pour l'instant j'ai fait pas de vidéo parce que c'est un peu coincé c'est un peu serré on essaie de mieux faire pour s'en sortir donc c'est un peu ça donc les gars c'était moi dix ans hospital et puis voilà vous êtes sur la chaîne en deux et c'est le juste 2 en 5 c'est tout pour une soirée